Musique Aller prenons la piste ensemble Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui une découverte Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour passer ensemble en revue un DLC Aujourd'hui c'est sur Assetto Corsa que l'on va se concentrer dans les deux vidéos qui vous attendent cet après-midi Si tout se passe bien évidemment On va passer en revue les 10 voitures qui composent le Ready to Race Pack Ce dernier pack sorti il y a de cela quelques jours sur Steam et Console Pour Assetto Corsa en parallèle de la version 1.14 Cette version amène également un lot de nouveautés que l'on révoquera un peu plus tard dans la vidéo Ne vous inquiétez pas Cette première voiture que l'on teste nous sommes sur le Slovakia Ring Évidemment, c'est quelque que vous connaissez peut-être pour ces manches de WTCC courues récemment là-bas Et nous sommes avec donc la McLaren 720S Si je ne dis pas de bêtises, non pas du tout la 650S plutôt Je me suis un peu emballé dans les chiffres Je suis déjà sur Project Cars 2 mais à mon avis on a encore pour quelques mois Voilà donc cette 570S couleur pomme que j'aime particulièrement J'ai toujours aimé le design des McLaren Mais je trouve qu'au fur et à mesure des années, il s'affine de plus en plus Même si pour moi, la GTR des années 90 reste la plus belle J'ai été un petit peu titillé le bord de piste Sachez que nous sommes au TS-PC Racer Et que l'on a que, je crois, 10% d'aide à la stabilité sur ces vidéos Puisque comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemble le comportement de la voiture Sans assistance, c'est-à-dire sans ABS et sans Traction Control Ce qui va nous permettre de faire ceci Essayer de s'amuser un petit peu Alors sachez aussi que je vais tester quelque chose au montage J'ai découvert cette vue il n'y a pas longtemps dans une vidéo Alors je ne sais plus chez qui Mais je crois que c'est chez la team Vivi Donc voilà, je me suis inspiré un petit peu de ça pour cette découverte J'espère que ça fonctionnera avec certaines voitures Ça donnera peut-être un petit peu moins bien Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs Ce que vous pensez Donc ce pack contient 10 voitures Ce qui est pas mal pour un prix de 7,99€ Ce qui fait moins d'un euro pour la voiture Et autant dire que, eh bien Le garage devient un peu alléchant avec ce pack Puisque pour moi ça reste en termes de contenu Le pack avec les voitures modernes Avec le plus de variété Si on exclut les Dream Packs Qui faisaient la part belle Au Formule 1 notamment Historique Donc ça dépend de ce qui vous intéresse Dans les jeux de Simu Si vous êtes plus voiture moderne et supercar Et bolide de course démentiel C'est plus vers ce pack 6 Qu'il faudra vous tourner Mais on y reviendra à la fin de la deuxième vidéo Qui sortira je vous l'ai dit En fin d'après-midi Allez on tartine un petit peu C'est ça qui est fun On va essayer de retrouver aussi Des anciennes gloires du jeu vidéo Avec une certaine italienne bleue Que vous connaissez peut-être Si vous avez joué il y a quelques années A GTR 2 Alors on va faire simple On va faire ensemble quelques tours Avec chacune des voitures Histoire de vous montrer un peu A quoi ça ressemble en vue on-board En vue TV Et surtout au niveau du son Parce que ce que j'aime bien Chez cette McLaren notamment Au-delà de son comportement Qui est très très fun Très glissant Et bien c'est aussi ce son Qui a été particulièrement soigné Parce que ça fait partie des choses Qui essaient d'améliorer Kunos Puisqu'on a eu pas mal de reproches Sur le son dans le passé Sur Assetto Et vous allez voir qu'avec Notamment je crois Les proto LMPR De ce qu'on m'a dit Au sein notamment De mes amis du club du WTCS Et bien ça a pas mal bougé A l'heure où je teste cette vidéo Je peux déjà vous dire Que la première voiture Que je teste c'est celle-ci Pourquoi ? Parce que c'est celle Qui m'a donné le plus envie Sur le papier J'avais envie de prendre une piste Avec beaucoup de courbes Beaucoup de virages rapides Et d'enchaînements Pour essayer de la mettre Et bien de la salir De la mettre en dérive Dans le gravier Dans l'herbe Et essayer d'en tirer quelque chose Et ce que je constate Et bien c'est que pour le moment Et bien cette voiture Tient ses promesses On a un comportement Qui est assez proche De ce que propose La McLaren MP4-12 De route Mais il y a ici Un petit peu plus d'herbe Ça va on s'en sort bien Il y a ici quelque chose D'un petit peu plus bestial Dans cette voiture Comment expliquer ça ? C'est à dire que Quand vous mettez le pied dedans Et bien elle a Beaucoup plus tendance Regardez ça c'est génial Est-ce qu'on va essayer De transférer ici ? Allez on met pas mal d'angles On a encore un petit peu De traction control Qui nous D'aide à la stabilité Qui nous ramène Mais en virage Mi-vitesse en 2 et 3 Alors là on a un peu De sous-virage C'est pas grave On va la récupérer Une extremis C'est vraiment très très fun D'aller placer Cette McLaren En dérive Et de gérer Complètement la dérive C'est vraiment Ce pourquoi sont faites Pour moi Les supercars Ces voitures modernes Assez extrêmes Elle est encore très large Ça fait deux fois Que je passe assez large Dans cette partie-ci La petite épingle ici Difficile ici La mettre à la dérive J'essaie de la lancer Mais difficile C'est surtout en sortie de virage Où voilà La patate arrive d'un coup Et là ça fait le travail Une voiture qui a l'air Assez intéressante Au point de vue technique Mais si vous voulez voir A quoi ça ressemble Avant de l'acheter Je vous invite à reprendre Le volant de sa grande soeur La MP4 12C Qui elle donne quelque chose De beaucoup plus sympathique Pas d'aileron arrière mobile Ici pas de DRS Pas de Kers Qui sera l'inverse Sur la P1 Qui elle aura D'autres appendices techniques Ici c'est vraiment La sobriété Ça fonctionne bien Alors on a un HUD Qui est assez sympathique également La réalisation est toujours aussi belle Franchement au niveau des voitures La modélisation 3D est pas mal Je vais vous laisser profiter un petit peu Du son de cette voiture Uniquement en vue embarquer Je crois Je ne laisserai pas de son extérieur Mais en tout cas C'est là que se joue Véritablement l'immersion Avec ce nouveau moteur Sur ces dernières voitures Proposées par Kounos Allez je vous laisse profiter un petit peu Et moi j'essaie de me concentrer A vous faire quelques belles petites dérives C'est parti Oh bah ça part bien Je suis déjà trop large Dans le premier droit C'est parti C'est parti. ... 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